Musique de générique Bonjour à tous, c'est ici Cléassime et on se retrouve pour ce 17ème épisode sur Europa Universe 4 en tant qu'Angleterre, enfin Grande-Bretagne Et on s'était laissé dans le dernier épisode, on a éclaté les états pontificaux et la Bourgogne Alors on n'a pas pris de territoire à la Bourgogne même si on a pris des territoires à l'état pontificaux Parce qu'on a une nouvelle coalition qui s'est formée avec Clemsen, la Tunisie, Milan et la Lorraine En espérant que l'Espagne toujours en guerre ne rentre pas dans la coalition, ça serait pas mal On va essayer d'éviter aussi que Salzbourg ou autres rentrent dans la coalition Donc on va peut-être laisser Gênes tranquille Pour l'instant on laisse la guerre se faire tranquillement Et on va dans la mesure du possible avancer Le Maroc rejoint la coalition, d'accord, très bien On a qui comme rivaux maintenant de valide parce que... C'est bien compliqué Donc on va rentrer dans la ligue protestante en tant que... Ah mais on peut pas, on est en guerre, c'est vrai Donc il va falloir terminer notre guerre Alors on va voir si on la termine rapidement ou pas On va envoyer notre flotte du côté du Congo Pour essayer d'avoir des possibles casus belli du côté de l'Inde Bon et puis pour l'instant ça occupe un peu nos alliés Ah mince, l'Espagne... L'Espagne n'est plus en guerre Donc apparemment la Russie a perdu, elle a perdu deux territoires Qui ont été récupérés par l'Estonie Donc on va éviter de chagriner l'Espagne je pense Ça serait plutôt pas mal Ça nous laissera un casus belli contre Gênes plus tard Donc on va pas prendre Nice, tant pis On va imposer des réparations de guerre On va lui demander d'abandonner ses revendications sur la Corse On va lui demander de l'argent bien évidemment L'alliance avec la Bourgogne, non on va lui laisser Le reste ça devra aller, il n'y a pas besoin de plus que ça Transférer la puissance commerciale Oui, si tu as un peu d'argent à nous donner je prends Et le reste ça sera parfait Donc comme ça on ne se met pas plus de pays à dos Et ça devrait aller Alors on a la possibilité de relâcher Déjà de mettre la Bourgogne en tant que rival Ça ça va être très bien Et de relâcher le territoire Donc Alors est-ce qu'on peut relâcher Naples ? Voilà Ah et ça donnerait Naples Ah non Ah non je ne veux pas donner Malte Je ne veux pas donner Malte Malte doit être gardée Malte doit être gardée Par contre on pourrait relâcher Tac 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 Oh non il n'y a rien qui m'arrange là-dedans Est-ce que ça vaudrait le coup de relâcher Malte ? Si je prends De toute façon j'ai fait la mission avec Malte Non ? Non pas encore ? Pas encore ? Pas encore ? Où est-elle cette mission ? Autorité méditerranéenne Ouais ou à mes dépendances C'est vrai que Donc si Naples est ma dépendance On ne devrait pas avoir trop de problèmes De toute façon Mais il nous fera récupérer La Crète et Chypre Donc Si on peut relâcher Naples C'est pas trop gênant Ça nous fera un vassal un peu plus puissant Au niveau de la Méditerranée Donc je vais prendre Pourquoi je pourrais relâcher la Catalogne Du côté des Baleares aussi ? D'accord Il y a pas mal de possibilités Qu'on peut relâcher Ce qui nous donnerait des Casus Belli Assez intéressants Contre ces différents pays d'ailleurs Où est Naples ? Redonnez-moi Naples s'il vous plaît Naples Voilà Elle sera catholique On va lui demander Dès que ce sera possible De changer On va prendre Bon l'argent tant pis On va prendre Les différentes choses Pour pas être trop en avance en termes Et en termes de doctrine Pour le coup Je pense qu'une doctrine offensive Va nous être nécessaire Parce qu'on a besoin Vraiment D'être plus efficace Alors doctrine humaniste Pourrait être très intéressante Mais à ce stade du jeu C'est pas tout à fait intéressant Par contre Les doctrines offensives On va en avoir besoin Parce qu'on est vraiment Vraiment mauvais En termes de militaire Je pense que Offensif et qualitatif Pourrait être pas mal Euh Parce qu'on a vraiment besoin D'avoir de meilleurs généraux D'avoir de meilleures unités Euh Ça devient trop important J'ai l'impression Et on va même en faire Deux pour le coup En montant notre innovation Et euh Dans ces cas là On pourrait partir Carrément sur du militaire Pur et dur Et en termes de Le jutelant Les îles Ok Garbe On va voir Ce que ça donne Et on aurait Des sépartistes Luango Par contre Qui pourraient Poser Problème Ils sont à combien 80% Ok On va essayer De Voir Pour récupérer Les côtes De l'Afrique Euh Dommage La Bourgogne N'est plus un rival valide H d'or Pour l'Autriche Et nous Nous allons rentrer Donc dans la ligue protestante Alors malheureusement On sera pas en tant que leader Ce qui est un peu dommage Mais on va faire peser Notre poids Pour faire exploser Au moins L'empire Si la Bourgogne Ne pouvait ne plus Être héritier Ça serait parfait Qu'est-ce qui s'est passé Ah mais parce que D'accord L'Autriche est devenue Protestante J'avais pas fait attention A ça Mais ça c'est une bonne nouvelle Très très bonne nouvelle D'ailleurs Et la Russie Ok Alors Peut-on te voler De nouvelles cartes De ce côté-ci Et on aimerait te voler Alors Les steppes pontiques Non La Perse Non L'Oural Non L'océan indien Est-ce qu'on aurait pas Les côtes La Corne de l'Afrique Alors la Corne de l'Afrique Je crois que c'est ici seulement Euh Y'a combien de territoires Un seul territoire Donc non La Corne de l'Afrique Euh Non c'est ici Dans ces cas-là Et ça ne m'intéresse pas La Colombie Non Caucase Caribe Non Canada Brésil Bedsen Non plus Afrique orientale Oui 17 provinces Et il nous faudrait Une unité limitrophe Allez Et Venise a rejoint La coalition Vous sentez pas obligé On avait dit Afrique orientale Ouais Ouais On pourrait peut-être On pourrait peut-être L'Ethiopie Oui tu me diras Bah non Même pas Parce que Non Pas possible Donc c'est ce territoire là Qui nous manque De la Corne de l'Afrique Donc non Et l'Espagne Est-ce qu'on peut acheter On va améliorer un peu Les relations Peut-être Proposer une partagée Une colonie Donc ils veulent pas On va améliorer les relations Avec Sofala Et on va essayer Et on va essayer de récupérer Une zone par ici Pour pouvoir se projeter Un peu plus loin Et pour pouvoir protéger Nos bateaux bien évidemment Bon on a quelques rebelles Ok Et pour l'instant Bon l'Autriche est devenue Protestante Ça c'est Déjà c'est une bonne idée Ça pourrait nous permettre D'hériter Donc ça devrait aller Et après Bon séparatiste Luongo Ça on pourra pas Pas faire grand chose Pour l'instant Les fanatiques catholiques On devrait pouvoir les gérer Tant que la coalition N'augmente pas plus Moi ça me va Par contre Peut-être pas partir Sur la réputation diplomatique Dans ces cas là Mais de l'amélioration Des relations Peut-être Ce qui serait un peu mieux Et qui baisserait Plus rapidement Les soucis De chez nos voisins Et ce qui est bien C'est que voilà Les pays deviennent Un peu plus puissants Et on pourra forcer Naples 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 Je pense les faire partir Guerriers On va leur imposer La religion On va apaiser Les dirigeants Par deux fois Et ça devrait On va essayer De maintenir Alors Est-ce que eux Accepteraient De nous donner Un territoire Par là-bas Et on va continuer De voler des cartes Dis Je vois tout le temps Passer le casus belli Conflits commerciaux Tu pourrais nous expliquer Les conditions de victoire De ces guerres commerciales Alors les guerres commerciales Généralement Pour les remporter C'est par rapport A une C'est un peu le même principe Que les guerres religieuses C'est à dire Qu'il faut montrer Ta puissance Donc en gros Tu as montré à quelqu'un Que t'imposer un embargo Ça n'est pas une bonne idée Donc tu as montré Ta puissance militaire Et maritime Et donc il faut remporter Un certain nombre De victoires Et ça peut Par exemple Empêcher quelqu'un De te mettre un embargo Tu peux récupérer Quelques casus belli Etc Intéressant Voilà Les idées principales Sont là Bon par contre On a beaucoup d'argent Et on va augmenter Aussi un petit peu Nos réserves militaires Ce qui devrait être pas mal Pour l'instant La coalition N'a pas l'air De vouloir venir Donc tant mieux Si ça peut continuer Moi ça me va parfaitement On est passé à 65% D'unités religieuses Très bien Alors est-ce que tu peux en récupérer Il me semble que oui Mais je ne suis pas sûr Ça a coûté beaucoup plus cher De récupérer des territoires C'est une guerre principale Qui est faite pour C'est une guerre économique Principalement Donc en gros Tu vas gagner Plus de prestige Si tu Prends le commerce De l'adversaire Par exemple Ce genre de choses C'est vraiment En plus une guerre Qui va te rapporter La puissance économique C'est surtout ça le principe Alors Est-ce que toi Sofala Tu veux bien Ah on est obligé T'es carrément augmenté Ok On va améliorer plus Les relations Histoire de voir Si on réussit A voler Des choses comme ça Conflits D'accord Comment ça se passe Dans l'Empire Normalement Je pense que L'Autriche Va rentrer De ce côté-ci Des guerres Mais après Il faut que ce soit Brandenburg Qui déclare la guerre A la Bourgogne Donc Il faudrait déjà Qu'ils osent le faire Sachant qu'il y a La Bohème Qui est quand même Très puissante On ne peut pas le cacher Alors Prestige de développement Grâce au missionnaire Bah oui Ça on va le prendre Par contre Ça va devenir Très important Et d'ailleurs On va pouvoir Augmenter La puissance De nos forts Les passés Niveau 4 Pour certains Je pensais Notamment A Calé Ça pourrait être Pas mal De le monter De niveau J'attaquerai Bien les Mamlouks Les Mamlouks Qui sont en guerre Contre Mouchachaïa Et Ardalan Mouchachaïa Qui est par ici Et Ardalan Je ne sais plus Où c'est Ah non C'est là C'est là-bas Bah oui D'accord Et eux Ils sont alliés A qui ? Juste à Pathé Pathé Qui est par là Ils ont combien D'armées Les Mamlouks 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 Ça représente Quand même 25 000 troupes Mais quasiment Plus de réserve Militaire Et en termes De puissance Si on prend Les Mamlouks Mamlouks De la défense 10% de professionnalisme Discipline 110% Ce qui n'est pas trop mal Par rapport à nous Si on prend Grande-Bretagne On est à 105% Plus de professionnalisme Et moins de défense Et moins de capacité De siège Ça pourrait T'être risqué Mais ça pourrait Détourner un peu Le regard De ce qui se passe Dans d'autres parties Du monde On va se poser Sur Luango Histoire de faire baisser Un petit peu Comment fais-tu Pour garder la France Sous un tel contrôle Déjà parce qu'en fait Alors il y a Plusieurs éléments Pour garder la France Sous contrôle Déjà il y a un truc Que je faisais au départ C'était soutenir Les Les loyalistes Donc déjà ça permet De réduire 20% L'aspiration à la liberté Ensuite il y a un fait Qui est assez important C'est que déjà La France m'apprécie 198% Donc ça me donne 18% Ce qui est déjà pas mal Elle a confiance en moi Donc en fait Je lui ai donné des territoires Je l'ai aidé Donc là Augmenter la confiance De la France en soi C'est très important Et ensuite j'ai une réputation Diplomatique qui est assez haute Bon elle est hostile Ça c'est une chose Elle a de la puissance Mais après mes autres vassaux Ne sont pas spécialement puissants Donc ça n'aide pas Pour elle Et je lui ai imposé la religion Mais ça Ça fait un moment déjà Et on est en train De faire en sorte J'attends de régler Mes problèmes religieux Moi-même Avant de venir aider La France A résoudre les siens Mais la France Est en train de le faire De elle-même Donc il n'y a pas de problème Et du moment qu'après Vous avez la même religion Etc Déjà ça facilite les choses Il y a pas mal de choses Qui peuvent aller Beaucoup mieux comme ça Ok ça c'est pas trop trop mal Là vous voyez Par exemple Naples est déjà En train de convertir A déjà converti La plupart des provinces Donc une fois que Vous avez tous vos vassaux Qui sont de votre religion Etc C'est beaucoup plus simple De tenir un pays Bien évidemment En termes de commerce Si on a augmenté un peu Notre puissance commerciale Ça serait pas mal Et normalement Luongo Ça devrait aussi calmer Soyo Il y a un petit manque D'unité religieuse Oui bon Ça va Ça va revenir J'aimerais bien que cet homme là Me trouve amical en fait Juste pour lui piquer Quelques territoires Et pour pouvoir Augmenter notre présence D'ailleurs Pour éviter que les coalitions N'augmentent Et que nos vassaux Soient plus enclin A nous poser des problèmes On va commencer A recréer une armée En Angleterre Déjà on paraîtra Plus imposant Et ça devrait calmer Certains Notamment la Tunisie Qui est passée à 49% Donc ça c'est pas mal La Lorraine aussi Donc là déjà Il y a certains Qui vont lâcher un peu Du l'est Après ce qui est dommage C'est qu'on a les 3 Nations maghrébines Qui sont contre nous Alors que si on veut Attaquer les mamelouks Quoique ils ont La Tunisie En tant que rival Donc on pourrait peut-être Attaquer Et essayer de se poser Avec toutes nos armées Du côté Je vais peut-être Entraîner mes armées En attendant Même si J'ai pas beaucoup D'unités ici Intéressantes Et on pourrait monter Encore de Ouais mais là Ce serait trop Beaucoup trop 995 C'est quand même beaucoup On va devoir Augmenter un peu Nos territoires Quand même Voilà Qui sera beaucoup mieux Ensuite Par contre J'avais des édits Qui traînaient Non c'est bon Ça c'est réglé Ça devrait Se régler Sans problème Alors maintenant Faut juste attendre Alors je sais pas Jusqu'à quand La trêve avec Naples Arrivera bientôt D'accord Gênes en 84 Les états pontificaux En 87 Pareil pour la Bourgogne Donc théoriquement On devrait Pouvoir faire en sorte D'éviter la coalition Notre inquisiteur Notre inquisiteur est décédé Vous savez qui nous coûtait cher Celui-là Mais quand même On va prendre une réduction De l'inflation Ça serait pas mal Et toi ça dirait pas De nous apprécier un peu plus On va peut-être leur faire Un petit cadeau Bon normalement La coalition ne devrait pas Augmenter Donc on devrait pouvoir Partir Sur des guerres Beaucoup plus faciles On va peut-être Lui faire un petit don Histoire qu'il nous apprécie Un peu plus Oula Qu'est-ce qu'il s'est passé Anne Sander C'est monté sur le trône 503 Ouf Ça coûte cher ça Est-ce qu'on peut améliorer Les relations avec cet homme-là Dans ces cas-là Non plus Il va falloir refaire nos Plus d'argent Ou de mercantilisme On avait dit Refaire le mariage royal Avec l'Autriche Ça serait intéressant La Bavière Regardez N'a pas d'héritier Ça Ça pourrait être intéressant Par contre La Bavière Parce que la Bavière Ça serait la famille Annette Et si on a un mariage royal Avec eux Qu'est-ce que ça donne ? Ah ils ne nous apprécient pas Bon on va améliorer peut-être les relations On va gérer un peu ça Tu vois quel âge toi ? 52 ans Ok Le but c'est de propager notre famille Loi au parlement Tu t'es fait éjecter du live Non je n'ai pas lancé de colonie En Amérique du Nord pour l'instant Alors Durée de recrutement Coup des régiments Non Coup des conseillers Bof Coup de développement provincial Tolérance des hérésiers Du paganisme Ça pourrait calmer un petit peu La migration religieuse Pourrait être pas mal On va partir là-dessus Alors Le professionnalisme Ça on n'y touche pas Acheter un parlementaire On a de l'argent Accorder Perder un peu de légitimité Non Tradition de terration On peut éviter Tant pis Ça ça se retrouvera On aurait la possibilité De retrouver notre stabilité Donc on va attendre D'avoir les 200 points En puissance cléricale Et toi tu ne veux pas M'apprécier un peu plus non ? Parce que c'est vrai Qu'il y a un petit mariage Quand il a 53 ans Comme ça On pourrait presque même Hériter directement du titre Donc Quelque part Et la famille Saunders Qui est bien Bien implantée Bon on va améliorer Les relations Avec Antananarivo Antaï Moro Pardon Parce que si on peut Leur demander Des territoires Je ne me gênerai pas Parce que la Lituanie Ah non dommage La Bavière a déjà eu Un héritier Dommage C'était Bien tenté Mais Malheureusement Ça ne fonctionnera pas L'Autriche a intégré La La ligue protestante Ça c'est pas mal Alors malheureusement C'est pas nous Qui avons été élus Mais si on pouvait être élus Ça serait pas mal Ah l'Autriche L'Autriche Qu'est-ce qu'il se passe ? Grande Bretagne Et Bohème Entrerait en guerre D'accord Naples Oui Ça permettrait de stabiliser le pays La Lituanie 18 ans On va améliorer les relations Si on peut essayer D'avoir des petits mariages royaux Et développer la famille Un peu de partout On prend bien sûr Par contre toi Est-ce que tu accepterais Ceci Pour l'instant Pour l'instant T'es à moins 12 On va voir déjà Comment ça améliore On va stabiliser un petit peu le pays On pourrait préparer une nouvelle guerre Contre l'Espagne Elle est en coalition contre nous Massina Massina c'est pas important Le Milanais aussi Ça serait pas mal à taper Ok un peu d'argent Alors ça arrive Qu'il y a 15 ans L'Autriche Vienne à décéder Ça serait très très Étrange Mais ça pourrait arriver Après ça veut dire Qu'il faut être sur le continent Et être prêt A affronter directement Les armées bohémiennes Qui sont quand même Relativement puissantes C'est pas à négliger On va commencer A faire des armées De plus en plus puissantes Pour essayer De faire sortir Les armées De la coalition Ça serait vraiment sympathique Alors Nouvelle doctrine Est-ce qu'une doctrine militaire Pourrait être adoptée ? Oui Feu des commandants Donc on va avoir des commandants Qui vont commencer à faire quelque chose Choc terrestre Et feu terrestre Enfin Choc et feu terrestre C'est un risque de faire mal Si en plus On peut avoir la capacité de siège Je pense qu'on va aimer Le coup On est quand même Des armées Je pense Les plus Imposantes au monde Donc Il faut en profiter Et on a la France De notre côté Donc ça Faut pas trop Sofa là Alors Sofa là N'est pas alliée Et Attitude neutre Déjà Elle serait pas neutre Sofa là Ça serait pas mal Mais Ça n'a pas l'air d'être Et on peut pas lui faire Un don spécifique Si on arrive à avoir Un territoire Sur Taïmoro On pourra les effrayer Et donc Prendre des territoires De cette façon là Ça serait pas mal Parce qu'ils accepteraient Plus facilement Notre réputation diplomatique Joue pour nous N'est pas alliée à nous Ok L'attitude neutre Ok aussi On va laisser faire On va laisser faire Et la Lituanie Un petit mariage royal L'air de rien Parce que Non mais non 19 ans C'est moins intéressant 19 ans Santsuke C'est quoi ça Santsuke Ah mais ils sont par là Il n'y a pas de Bon la Russie C'est notre rival Donc Et on a que les ottomans Comme rival valide En ce moment Donc Ça n'aide pas des masses On peut pas vraiment Se développer En termes de famille Même l'Autriche S'il venait à décéder Ça serait le plus grand Des miracles Clairement Par contre Lui Elle y est juste À pâter Ça donne vraiment Envie De De venir faire Le ménage Parce que Je pense que Les armées Même si Elles sont Nombreuses On pourrait Vraiment faire Du dégâts Parce que J'aimerais bien attaquer La France J'aimerais bien attaquer D'ailleurs On va reconstituer Un réseau d'espionnage Oh petit William 1-2-1 Bon il est pas excellent Cet héritier Si on pouvait s'en passer On le ferait volontiers Si on pouvait avoir Un meilleur héritier Oh la ligue religieuse A débuté Alors Guerre de ligue religieuse Qu'est-ce qu'il y a A réaliser là-dessus Euh Bah déjà On va arriver sur Cadiz Ça serait pas mal Et une guerre religieuse Alors en fait C'est une guerre Qui va démontrer La supériorité Donc le but C'est surtout Défoncer les armées adverses Démontrer sa supériorité Alors c'est Mayence Qui l'a déclaré Ce qui est un petit peu con Euh Fallait pas qu'il se sente obligé Franchement Mais Euh Bon on devrait pouvoir S'en sortir J'espère Par contre Mes flottes Euh On va essayer De peut-être se poser Plus dans le nord De la France Pour avoir Pour pouvoir faire passer Toutes mes armées De ce côté-ci Donc on va aller attaquer Bien sûr l'empereur Directement sur ses forts Et pour l'instant Mon armée Défonce les Bon les bateaux de transport Euh Ça c'était un peu attendu Quand même Il y a un noble populaire Qui nous augmente Notre réputation diplomatique C'est sympathique ça Est-ce que ça joue Pour Ah oui Ça joue pas qu'un peu Pour le coup Il nous faudrait presque Un de réputation De plus Et on serait En capacité Normalement De demander Or de portée coloniale Sérieusement Oh Sauf à l'accepterait De nous donner Un territoire Euh Non c'est du partage De connaissances Non Je veux pas ça Je veux Euh Je veux pas récupérer Euh Non c'est comment Pour récupérer Détourner le commerce Imposer l'embargo Normalement On peut pas leur demander Des cartes Ça demandait Des territoires Ah il nous faut Beaucoup D'accord Ok d'accord Il nous faut 788 pièces Ouais on les a pas Donc on va attendre Un petit peu A quoi ça sert D'intégrer la guerre Des ligues De religion Bah tout simplement Si tu te débrouilles bien Tu peux par la force des choses Devenir en fait Le leader Et dans ces cas là Si tu remportes Euh Si tu remportes la guerre En étant le leader Et bah Tu deviens empereur Tout simplement Et être empereur Du Saint-Empire romain C'est quand même Un avantage Non négligeable Non on va laisser Éclair avoir un peu D'influence Ça gênera pas Des masses Donc le but Bien sûr Remporter Bon les Remporter Les victoires Ici nous aide pas Enfin remporter Des forts Nous aide pas beaucoup Le tout c'est de remporter De la supériorité Donc remporter Le plus de batailles Possible bien sûr Et toutes les batailles Remporter nous permettront De pouvoir affaiblir Notre adversaire La prise de force Et nous permettre De pouvoir Tout simplement Repousser nos adversaires Et enfin De pouvoir Les attaquer Un peu où on veut En ayant des avantages Non négligeables Alors il va me falloir Le nom d'un commandant S'il vous plaît Puisque Je vais avoir besoin D'un nouveau commandant Supplémentaire Notamment pour affronter Les armées génoises Ce qui va être Très utile pour nous Déjà pour l'instant On a fait 11 batailles Enfin on a fait Combien de combats Déjà Après 10 combats On a déjà fait Plus 11 Donc c'est plutôt pas mal Non je voudrais Des noms Autres que Juste moi C'est un peu dommage Pimclone Mais bon allez On va pour cette fois Mais si possible Avoir des noms De généraux Plus en Voilà Comme Robert Wilkinson Etc Parce qu'après Le problème C'est que j'aime pas Trop mettre Des noms De viewers Parce que quand vous Mourez au combat C'est un peu Dommage je trouve Donc trouver des noms Peut-être assez Intéressants Wilkinson Oui Ah oui Oui Wilkinson Wellington Oui oui C'est vrai qu'il y a Wellington aussi Qui est très très bon Général 3 2 2 1 Bon il est plutôt pas mal Parmi nos généraux C'est pas forcément On a perdu Que le dingue Si vous le dites Oh là par contre Ça ça va piquer Est-ce qu'on va pouvoir Arriver à temps Pour défendre Surtout contre la bohème Si on écrase Les armées bohémiennes Ah juste à temps Ouf Victoire C'était pas gagné Gagné Mais ça a été Fait Victoire maritime Qui m'a aussi réalisé Par contre Ma flotte ici Va finir par prendre Des claques Et on va peut-être L'augmenter un petit peu Après bien sûr Si vous écrasez Facilement L'empereur C'est beaucoup plus simple Si vous l'affaiblissez De toute façon Il va abandonner Plus facilement La bataille La guerre Donc c'est d'où L'intérêt de prendre L'effort D'abord de l'empereur Bien sûr Ou l'Espagne Qui perd encore Des flottes Et bien dis donc L'Espagne Qui prend L'Océroi Vient de tomber Alors là par contre Ça va moyennement M'amuser Ah tu veux venir Quand même Sachant que Bon nous on a déjà Mis 70 000 troupes Dans le tas Alors vous verrez pas Dans cette série Certains achievements Comme Un million de morts De chaque côté du combat Parce que sur ma partie Avec l'Autriche Que vous avez pu voir Lundi par exemple C'est déjà réalisé J'ai réalisé 4 ou 5 achievements Depuis lundi Pour des faits Comme ça Donc voilà On verra pas forcément Ce genre de choses Dans cette série Puisqu'ils sont déjà Réalisé Malheureusement J'aimerais bien Prendre le territoire Ici Après sauver Le compte Avenessin Ça serait intéressant Oh Garder compte Pas de chance Pour Pour le Danemark Ça va lui poser des problèmes Mais c'est très avantageux Pour nous Sachant qu'on est contre Le Danemark Oula Par contre Ça ça m'a fait mal Où est ma flotte Zut Ok Franche-compté remporté Ça c'est très bien C'est ennemi la Suisse La Suisse est ennemi Donc on va prendre Le comté de Berne Et euh Voilà On va détruire un peu Des flottes là Parce que Notre flotte ici A pris quand même Quelques dégâts Et on va même Chasser les flottes Euh Du côté De l'Atlantique Nord Parce que Ça va être nécessaire Euh Qu'on fasse un peu le ménage Qu'on puisse commercer Nous tranquillement Pendant ce temps là Ah Trop de points Est-ce que ça vaut le coup D'être en avance En termes de Euh Technologie diplomatique Ça serait intéressant Sur plein de points Mais après Ils mettent 800 points Comme ça là-dedans Ça m'embêterait fortement Alors ce qu'on peut faire C'est que Enfin ouais non Je ne veux pas Pas vassaliser tout de suite Donc Euh Parce qu'on pourrait faire Une chose Qui est assez intéressante Euh Merci à toi Vège Requis Pour le follow Euh On pourrait mettre Des points de diplomatie De ce côté-ci Les mettre en attente Et pour les réutiliser Plus tard Euh C'est-à-dire que Vous faites Ce genre d'élément Vous lancez Euh Pour avoir des points De côté Tranquillement Et Avant que ça se termine Vous cliquez Et vous récupérez Tous les points En fait Qui pourraient Qui pourraient vous être Utiles Euh Pour passer vos réformes Etc Euh Ça demande juste Un peu d'attente Alors c'est un peu plus compliqué Pour la puissance administrative Mais la puissance administrative On peut augmenter Certains territoires On peut faire des corps Etc Ce qui peut être intéressant Euh À plus d'un point Donc on va la faire comme ça Il faudra bien penser À ces conversions culturelles À les annuler Quand il le faudra Toi t'es contre qui toi ? Mayence Ah bah ça tombe bien Euh On va aller prendre connu Dans ces cas là Euh Affaiblissement Des hérétiques à Gibraltar Alors qu'ils étaient nombreux Au sein du peuple A redouter les armées catholiques Quelques-uns semblent avoir Au contraire Les accueillir à bras ouverts Ainsi Après que l'ennemi Se soit emprouvé De la province de Gibraltar Ses habitants Semblent se demander S'ils ne seraient pas mieux Dirigés par quelqu'un Partageant leur foi Parce que Gibraltar Est-ce que Gibraltar Est-ce que Gibraltar Est-ce pas de la bonne religion Je suppose Et ça Ouais on gérera ça ensuite Est-ce qu'on a pas assez Remporté de bataille Pour l'instant Bon faut faire déjà Tomber l'effort Qui nous permettront De faire toutes les guerres Dont on a besoin Gloucester converti Il nous manque des batailles On est à combien Ouais Que cette bataille Pour l'instant Milan s'est retiré De la coalition Contre nous Bah tu m'étonnes Ils ont perdu Tellement d'armées Qu'ils vont pas pouvoir Faire bien de coalition Contre nous Si on peut regrouper Toutes nos armées Ici Après venir défendre Le compta Vénessin On va pouvoir écraser Une grosse partie D'armée Ici Ça sera très bien Alors le but aussi C'est d'éliminer Petit à petit Tous les possibles Adversaires Qui pourraient Rentrer Dans les combats C'est d'éliminer C'est d'éliminer